Sur Radio Espace et Espace TV, le Bifor GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Bifor Grand Gueule. Jibami Limono, Aola Tussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Lua. Bonjour à tous, c'est un plaisir encore de vous retrouver au compte de cette émission Bifor des GG. Nous survolons l'actualité nationale et vous êtes des milliards, nous suis ici en Guinée, et à travers le monde et merci pour cette fidélité encore rénouvellée. Nous restons avec l'actualité avec l'équipe au grand complet, réquinqué, résolument tourné vers l'avenir. C'est un autre démêlé, judiciaire autour, empreinte de beaucoup d'ambiguïté, était l'ancien qui suscite une avalanche d'interrogations le 4 février. L'ancien gouverneur de la Banque centrale était attraide par devant la direction centrale des investigations judiciaires pour, dit-on à l'époque, s'expliquer sur un contrat d'achat d'or avec la société de raffinage de métaux affinants. Toutefois, il semble que face à la difficulté de trouver des éléments, que face à la difficulté de trouver des éléments, Tangier peut étayer les soupçons de détournement. La CRIEF décide d'éteindre l'éventail de son accusation à l'enrichissement illicite, violation des règles de marché public, corruption d'agents, que cache le spectre de ces autres accusations. Quels sont les dessous de cette affaire ? Éléments de réponse dans ce BIFOR avec notre équipe d'enquête. Dans son livre intitulé « Le Sénégal au cœur » paru en 2019, Macky Sall, président du Sénégal, indiquait à Plume Déployé qu'il n'y a pas possibilité pour lui de faire plus de deux mandats consécutifs. Cependant, plus son second mandat se rapproche de son crépuscule pour l'actuel homme fort de Dakar, semble se rétracter à travers des déclarations qui ne tranchent jamais. Mais la question le fait juste pour maintenir le suspense. Nous, on rétorque plusieurs partis politiques et certains membres de la société civile sénégalaise qui ne manquent pas de rappeler au chef de l'État, Jamjen, troisième mandat, c'est-à-dire que la paix vaut mieux qu'un troisième mandat, que nous réserve ceux qui s'apparentent à un prochain bras de fer. Nous aurons du côté du Sénégal, M. Moussama Kigalo, coordonnateur département du réseau des enseignants républicains. Il sera notre invité depuis Sénégal. L'enseignement est un métier noble sous d'autres sujets. Une place de privilégié leur est exclusivement dévolue. Malheureusement, dans notre pays, leur grande majorité vive au rythme de la précarité. Tenez-vous bien. En effet, cela fait trois mois que des enseignants communautaires n'ont pas été payés, alors qu'ils ont assuré leur part de contrat pour crier leur ras-le-bol. Ils ont décidé de briser le silence. D'entre eux prendra la parole sous couvert d'anonymat. Et l'autre actualité, lancement. Un collectif d'étudiants du ministère de l'enseignement technique dénonce une magouille au service de coopération et de la bourse extérieure. Ils affirment que des subtilités ont été utilisées pour les écarter les 50 boursiers pour le Maroc. Ce qui est faux selon le département, les détails, c'est dans ce dossier. C'est tout de suite dans le Bifor des LGG. N'oublions pas également cet événement aujourd'hui qui a pris tout son sens en Guinée. Après deux premières éditions, la structure Macom a officiellement lancé la troisième édition des Media Awards. Un événement qui distingue les meilleurs de la presse guinéenne. C'était le vendredi 23 décembre dernier. Eh bien, on en parle avec l'équipe. Il s'agit de Yekei Bonamou qui va nous rejoindre. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Sur Radio Espace et Espace TV, le Bifor GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Bifor Grande Gueule. Jiba Milimono, Aula Tussou, Mamoudou, Babila Keïta, Emmanuel Lua, Cabs, Jibril. Au retour sur ce plateau, vous l'avez compris, l'équipe au grand complet, comme chaque matin d'ailleurs. Nous avons notre voix féminine déjà avec nous. Aula Tussou, bonjour. Bonjour, Jiba Milimono, bonjour à tous. Très bien habillé ce matin. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter ici tout le monde parce qu'hier on a abordé un sujet sur l'étudiant du côté de la Turquie. Aussitôt, le ministre des Affaires étrangères a fait une vidéo, a essayé de joindre l'étudiant et il a pris des engagements. Je pense que c'est à saluer de savoir que l'émission a porté fruit, qu'on va aider en tout cas une personne qui est malade à sauver une vie. En tout cas, félicitations. Et félicitations également au ministre pour sa promptitude puisque nous connaissons certains, même s'ils suivent l'émission, ils peuvent rester de marre. Alors, merci quand même au ministre des Affaires étrangères pour la promptitude et prendre guérison à notre ami du côté de la Turquie puisqu'il est allé pour les études. Il faut sauver sa vie, c'est une voix de plus pour le développement de la Guinée. Avec notre hélas qui nous a rejoint, il vient tout droit de Qatar, Babila, bonjour. Voilà, il faut l'émir d'Amana, ça c'est d'un Kouroussa. Vous n'avez pas de Babila ? Babila fait partie d'Amana, tu sais la magnificence par laquelle Dieu lui-même s'est accordé à ses déloges dans le Saint-Courant. Les Arabes ont compris cette notion, ils se sont attribués assez de qualificatifs à sa majesté, l'émir, le sultan, etc. Il faudrait que nous aussi, qui sommes les descendants de cette dynastie de Keïta, du Grand Mandeng, commencent aussi à peut-être, comme on aime à le dire, il faut s'inspirer des autres. Donc, je deviens à cet effet, l'émir d'Amana. Bonjour aux autres, il y a un million d'auditeurs et téléspectatrices. Et justement, après, à la pause, je vais te donner ma tête, tu vas la prendre dans tes mains. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mon beau a deux chapelets. Il a un chapelet électronique et il a un chapelet traditionnel. C'est un beau musulman. Bon, ça, c'est important. Surtout le dossier d'aujourd'hui, quand la fois dernière... Il y a un banc viola qui risque de souffler. Tu te rappelles ? Oui. Pendant l'espace expression, c'est qu'il est arrivé à l'ordinateur, au téléphone, etc. L'ordinateur s'est éteint. Donc, il fallait s'employer à fond, parce qu'on sait ce qui va être dit ce matin. Pour exerciser le sort. Il a un zikremet électronique et il fait le zikre. Il faut tout faire ce matin pour pouvoir peut-être canaliser les esprits, mais aussi toutes les requêtes qui vont être orientées en autre direction. Il faut les repousser pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Babila, tu ne dois pas avoir peur, parce que tu as un chapelet ici, donc quand la machine s'éteint... Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, toutes les précautions sont réunies aujourd'hui. Quoi qu'il se passe, même s'ils voudront aller chercher un marabout, n'est-ce pas, qui n'a jamais mangé du sel, plus rien ne sera en tout cas empêché ce qui va être fait dans ce studio. Vous êtes prévenu, comme Jemma le dit, le métier, les femmes et les enfants à l'abri. C'est important. Bonjour Alphonse. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Moi, j'ai envie de profiter ce matin pour rendre un hommage au roi du football que le monde a perdu hier, le roi Pelé. Oui, justement. C'est qu'il faut rapidement dire aux jeunes de la génération de Félix et d'Emmanuel qui n'ont pas eu cette chance de le connaître. Nous, on est venu après qu'il ait arrêté de jouer au football, certainement. Mais nous, si on l'a mieux connu que ces enfants-là. Moi, je ne l'ai jamais connu. En fait, ça, ce sont les enfants de la génération de Félix et d'Emmanuel. Il veut dire qu'on l'a connu avant eux. En fait, nous, on l'a connu avant eux. Alphonse reconnaît ne pas voir Pelé jouer. Jouer, oui, mais il dit en même temps que, voilà. Quand nous on est né, Pelé avait encore du succès. Quand vous avez connu le foot, c'était Ronaldo. Mais jusque-là, il y avait du succès. Non, attends. Quand vous avez connu le foot, c'était Ronaldo et Messi. Là, je parle de nous qui avons connu Pelé et qui avons tagué nos habits que nos parents avaient achetés chers au nom de Pelé. Donc, c'est l'homme par qui les records ont commencé dans ce football. Et il faut le dire, c'est encore le seul qui détient le record de trois Coupes du Monde remportées. Donc, aujourd'hui, c'est une icône du football qui s'en va. Après Pelé, dans le monde, parce qu'il n'y a que par Pelé qu'on a rendu le football artistique. Il est venu, c'était une activité professionnelle. Il en a fait un art. Et après Pelé, nous avons connu Djedje Okocha, que beaucoup négligent. Et malheureusement, ce qui me fait mal pour Okocha, il n'a jamais eu le ballon d'or africain. Évidemment. Djedje Okocha, l'un des meilleurs de tous les temps. De tous les temps. Avec toute sa technologie. Celui que nous, on a connu, qui est Ronaldinho, s'inspire de Djedje Okocha, que l'Afrique ne célèbre jamais. On l'a dit non, le site régulièrement, il est le seul joueur qui l'a impressionné, qui l'inspire, c'est Djedje Okocha. Et justement, quand on a demandé à Zidane, quel est le joueur qui l'inspire le plus ? Il a cité Djedje Okocha. Djedje Okocha. Les génies ne meurent pas, ils vivent à travers leurs œuvres. C'est un roi tout simplement, il méritait son nom. Ce n'était pas par convénance qu'on a donné son nom, c'est parce qu'il méritait ce titre de roi. Et le monde entier lui a rendu un vibrant thommage. On a vu tous ces grands joueurs qui ont accepté de vivre à genoux pour le grandir. Tous les chefs d'État même. Les chefs d'État, c'est le talent dans l'humilité, c'est ce qui faisait sa force. Quel que soit le talent, il faut garder les pieds sur terre. Et c'était ça son message. Qu'il repose en paix, on dit à Félix bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Nous, nos artistes dans le football, je crois que c'est Messi, c'est Cristiano. Parce qu'après, c'est dernièrement que je me suis intéressé au football. Donc, quand on parle de Pelé, peut-être que c'est les histoires qu'on raconte. Mais nous, on ne l'a pas vu jouer. Et Alphonse non plus ne l'a pas vu jouer. Mais de toute évidence, il a quand même marqué le monde du football. Voilà, Djibril, bonjour. Merci d'avoir joué. Bonjour Djiba. Je vais aborder dans le même sens par rapport à la perte de Pelé. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette avalanche de dommages, surtout des grands joueurs et des présidents, des chefs d'État. Et c'est toute d'Emmanuel Macron qui m'a beaucoup marqué. Il dit le roi, le gé, l'éternité. Tout ça, c'est des superlatifs à l'endroit de Pelé. Et quand je prends ce tweet de Messi qui dit « Repose en paix », tout ça, ça donne une chair de poule. Voilà, c'est touchant. C'est une sorte d'onde de choc pour le monde entier. On a Emmanuel avec nous. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je ne savais pas qu'on tomberait dans le bifor de Foot Express ce matin-là. Bon, moi, je suis très loin du football. Je voudrais juste dire bonjour au peuple de Guinée. Pourquoi ? Parce qu'avant même qu'on aborde le sujet du jeune étudiant en Turquie, il y a eu véritablement un élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Je pense que pour tout ce qui est de la situation des Guinéens, si tout le monde pouvait se bouger de la même manière, si c'est vraiment bien qu'on n'ait pas à distinguer, il vient d'où, il fait quoi, qui est-il, qui soutient-il, qu'on ait tous ce télan de solidarité tant qu'un Guinéen se trouve dans un état de détresse, je pense que c'est ce genre d'acte qui est à saluer. Et que dire du ministre des Affaires étrangères ? Un acte très fort. J'ai été très ému par le message qu'il a eu à tenir. On a senti à la fois un père de famille, à la fois un père de la nation qui parlait à son fils. C'était véritablement émouvant. Même si le jeune n'entre pas directement dans le bloc ou n'est pas directement surveillé par les médecins, déjà à travers ce message-là, ça le reconforte. Et on sait que la guérison commence déjà par le mental pour que toutes les cellules puissent... Et il précise toutes les dépenses qui avaient été effectuées avant qu'ils ne soient pris en charge vont être remboursés. Donc il y a lieu quand même de le féliciter. Oui, il y a de l'espoir. Alors on va évoluer. Et on parle d'agriculture, les récoltes de Doumbouya et les membres du gouvernement destinés aux cantines scolaires Babila. C'est la nouvelle qui a été annoncée hier par la voix du ministre, le secrétaire général de la présidence et en même temps porte-parole, le colonel Amara Kamara, qui a fait cette communication pour annoncer, n'est-ce pas, que la moisson a porté fruit. Et chez le président et chez les autres, chez les membres du gouvernement, et donc le président pour lui, que les récoltes vont être destinées aux cantines scolaires, les 50% des récoltes des membres du gouvernement vont aussi s'ajouter à celles du président pour venir en aide aux cantines scolaires, donc sur toute l'étendue du territoire national. Sauf que l'information qu'il y a derrière, qu'il faille peut-être communiquer à l'attention de l'opinion, est que ce n'est pas une vaine décision, ce n'est pas une décision qui a été prise... Prise sur un coup de tête. Voilà, un coup de tête du président ou des membres du gouvernement. C'est l'une des recommandations formulées par le FMI, par toutes les missions du Fonds monétaire international qui ont séjourné à Conakry durant l'exercice budgétaire 2022, notamment au mois de juin dernier. Il y avait une mission qui a séjourné ici. Même récemment, il y a une mission du FMI qui était là parce que vous n'êtes pas sans savoir que la situation guinéenne, tout n'est pas rose. Bien que nous sortions d'une situation de... Et puisqu'on avait dit à l'époque qu'on avait une économie résiliente, n'oubliez pas que certains pays développés et frisez une croissance zéro. Effectivement. Et donc cela, grâce... On a une économie résiliente grâce justement au dynamisme du secteur minier qui continue de faire preuve en tout cas de résilience et qui booste l'économie guinéenne avec les productions augmentées de l'or, à la fois de bauxite, etc. Cependant, un autre fait a été remarqué. Un autre fait a été remarqué par plusieurs fois du début de l'année 2022 jusqu'à maintenant. S'il a été conclu que l'activité économique reste résiliente grâce au secteur minier, les secteurs non miniers ont été pleinement fouillettés en tout cas par des difficultés énormes, notamment les crises à l'international, mais aussi l'augmentation surtout du prix, n'est-ce pas, d'arrêt de première nécessité sur le marché, mais aussi du carburant. Donc ces deux augmentations ont frappé de plein fouet les économies informelles, les économies informelles de notre pays, donc les ménages, ont impacté les ménages, ce qui a fait ressortir une autre réalité que dans notre pays qui est la famine. Aujourd'hui, on nous parle de près de 11% de la population guinéenne qui serait dans une pression, dans une sorte de sous-alimentation chronique. Oui. De sous-alimentation chronique et les difficultés dans les ménages, mais aussi les personnes les plus vulnérables ont été touchées par ces augmentations sur le marché. Et donc, le FMI, pour demander à l'État guinéen de venir en aide afin d'atténuer, n'est-ce pas, davantage les effets de la hoche des prix, des darrêts de première nécessité, ont demandé, ont signé l'accord, d'abord dans un premier temps avec la Chambre de commerce, de réduire les prix sur le marché, mais malheureusement, cela n'a pas été respecté avec l'augmentation du prix du carburant. Et finalement, la mission a formulé cette recommandation, la mission du FMI qui a rencontré à la fois le président de la transition, le ministre et le secrétaire général de la présidence et beaucoup d'autres autorités au-delà, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont au niveau du pôle financier du gouvernement. Donc, il a été formulé que l'État n'a qu'à essayer de prendre deux mesures, deux mesures atténuantes, urgentes, pour aider justement à atténuer les effets de ces augmentations. Premièrement, c'est le transfert monétaire. Le transfert monétaire qui avait été initié sous Alpha Condé à travers l'Aniès, effectivement, même si aujourd'hui, donc, je me pose la question, s'il y a eu des insonctions à ce niveau sur ce transfert monétaire venant du ministère de la Justice et que les mêmes opérations continuent sous cette transition, alors là, il faut s'attendre qu'il y aura encore des insonctions après. Pourtant, c'est une mesure salutaire, une des rares mesures en Afrique qui vise à peut-être lutter contre la... Peut-être que même si moi, je n'étais pas d'accord avec le modis operandi, je pense que moi, je vois ça comme de l'aumône qu'on donnait aux citoyens. Effectivement, et même les institutions de Bretton Woods ont salué cette initiative. Surtout la Banque mondiale, qui a même décaissé ou en tout cas mis un fonds à la disposition de l'État guinéen pour l'accompagner dans ce processus-là. Donc, première mesure proposée, recommandée par le FMI pour atténuer ces effets, c'est le transfert monétaire vers les ménages les plus pauvres. Deuxième mesure, c'est quoi ? Qu'il faudrait, n'est-ce pas, une subvention, comment dirais-je, qu'il faut des programmes, justement, de cantines scolaires. C'est-à-dire qu'il faut appuyer les programmes de cantines scolaires et faire de ça une priorité essentielle afin, justement, de lutter un peu, de réduire les risques liés à l'insécurité alimentaire qui se vit dans notre pays. Donc, ce sont ces mesures-là qui ont été fortement recommandées par le FMI. Et je crois, puisque l'État ne dispose pas d'autant de ressources pour peut-être venir en aide aux partenaires du Fonds mondial pour l'alimentation, PAM, et donc, il faudrait que l'État essaye d'envisager une politique en amont pour essayer de combler le gap. C'est cette politique-là, c'est justement ces recommandations qui ont amené les autorités à demander à chaque membre du gouvernement de s'investir dans l'agriculture. L'idée qui était derrière, c'est ce qui se matérialise maintenant, mettre les récoltes-là à la disposition des cantines scolaires pour accompagner ces ménages pauvres afin d'atténuer les risques liés à l'insécurité alimentaire qui toucherait aujourd'hui près de 11% de la population guilaine. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette situation. Donc, en clair, ça veut dire que cette décision du gouvernement repose déjà sur des recommandations. Effectivement. Et ce n'est pas fortuit. Il faut rappeler que 50% des récoltes des ministres vont aller vers les cantines scolaires et la totalité des récoltes du président. Lui, il a décidé de céder la totalité de sa culture au niveau de ces cantines scolaires. Allez-y, Emmanuel. Alors, bon, premièrement, c'est maintenant là que je me rends compte que c'est une recommandation. Ma foi, cette recommandation-là, sans pour autant remettre en question l'expertise faite par ces... Non, 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 ceux venus du Fonds monétaire international. Pour ma part, c'est une mesure qui risque de ne pas s'inscrire dans la pérennité. Pourquoi je le dis ? C'est que vous avez des ministres, le président de la République, qui sont en fonction, qui ne sont pas appelés à y demeurer de manière éternelle. L'autre disait, on est ministre un jour et ancien ministre tout le reste de sa vie. Donc, pour ma part, est-ce que ça peut s'inscrire dans une action perpétuelle au moment où ces ministres ne seront plus en fonction ? Est-ce qu'ils vont continuer de donner 50% de leur production aux cantines scolaires ? Point d'interrogation. Je pense que la décision aurait été mieux probante, mieux tangible, si on essayait de subventionner des agriculteurs à la base qui, de bout en bout... Pour accroître la production nationale. Pour accroître la production nationale. Et être dans un projet structurel. Être dans un projet structurel. Parce que là, premièrement, j'ai l'impression... Vous savez, vous allez m'excuser de la flagrance, de la brutalité de mon exemple. Ça me rappelle un peu Pablo Escoba. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce narcotrafiquant, mais qui était très généreux. C'est-à-dire qu'il a ses affaires et tout. On sait qu'il traîne dans la drogue. Mais après, on l'aime parce qu'il était très social. Oui, surtout dans sa ville à Medellin. Exactement. Mais le problème, c'est qu'il continue... La pratique de son activité continue à faire des victimes, continue à propager la consommation de ses stupéfiants. Mais lui aussi, il continue à s'enrichir alors que la population continue à plonger dans... Exactement. Donc, pour ce qui est de ces responsables-là, premièrement, on ne sait pas les conditions dans lesquelles tous ces terrains-là ont été acquis. Est-ce que... Comment ça a été financé ? Comment ça a été financé ? Est-ce que c'était leur propriété avant qu'ils ne viennent au gouvernement ? Quand sera-t-il quand ils vont quitter ? Est-ce que ça sera rapatrié, tout ça, dans le compte du gouvernement, dans le patrimoine de l'État ? Ou ça va être pour leur... Peut-être que c'est des communautés qui ont donné pour les circonstances... Parce que même les domaines des familles sur lesquelles le président a cultivé seraient des domaines conflictuels. Oui, on avait pris un membre de la famille, mais qui disait que la famille, vu que c'est le président, n'avait pas de... ne trouvait pas de problème. Et donc... Votre micro n'est pas activé. Il y a un autre membre de la famille qui a trouvé des objections, qui serait même du côté de la France et qui s'est opposé carrément à l'utilisation de leur terre. Oui, allez-y. Donc, pour finir là-dessus, ça veut dire que lorsque nous prenons les ministres, par exemple, qui ont décidé de donner 50%, qu'en est-il des 50 autres ? Ça veut dire qu'on va être dans un engrenage où les plus riches continuent à s'enrichir alors que les pauvres vont se contenter qu'on leur fasse des dons. Je pense que la politique doit être revue. Il faut faire en sorte que ceux qui produisent de manière locale, qui ont de vastes champs, qui ont de vastes potentialités, qui peuvent mettre cette agriculture-là dans la pérennité, qui alimentent le marché, qu'on puisse mettre à leur disposition à la fois des moyens, de l'expertise aussi, parce que ça manque assez. C'est vrai, ils ont l'expérience, mais pour ce qui est de l'étude des terres, on sait tous qu'avec le réchauffement climatique, il y a eu plein de changements. Donc, il faut vraiment que dans la production... Et cela a justement impacté aussi les récoltes. Les récoltes n'ont pas donné comme cela avait été prévu. Exactement. Parce que tout simplement, l'utilisation des engrais avait été très limitée cette année à cause de l'augmentation du prix qui a, n'est-ce pas, plus que... Il y a eu plus de 300% d'augmentation sur le prix des sacs d'engrais. Donc, pour finir, il faut revoir tout simplement toute la politique et essayer de faire prévaloir les populations à la base. Voilà. Vous l'avez, allez-y. Puisque vous me bousculez, allez-y. Ce que je voudrais placer, si vous voulez ajouter, par rapport à cette volonté du gouvernement, moi, ce que je veux dire, il ne faut pas voir la petite bête un peu partout. Vous savez, la politique budgétaire, si vous voulez, vient d'être adoptée au niveau du... Il y a quand même un espoir en ce qui concerne les projections, les prévisions sur l'inflation qu'on essaie de réduire. L'inflation est à 12%. Oui. C'est jusque-là à 12%. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est une inflation. Et ils ont hérité de cela. Ça, il faut préciser. Voilà, ils ont hérité de cela. Soit Alfa Condé. L'inflation est à deux chiffres. Ça, je suis d'accord. Et le gouvernement s'attèle au premier trimestre de 2023 à réduire cette inflation en même temps pour jeter la croissance à 5,7%. Donc, sur ce lancé-là, on peut dire que le gouvernement a une bonne volonté. Mais bien avant les recommandations de FMI, comme l'a dit tout à l'heure Babila, il y a eu quand même cette sortie, cette déclaration de la Banque mondiale en avertissant les pays tiers, les pays en voie de développement, notamment la Guinée en ce qui concerne ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, effectivement, la Guinée doit être dans cette lancée. Et comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, je pense que les ministres ne sont pas quand même mieux placés pour affronter ce qu'on peut considérer comme problématique concernant la sécurité. qu'il faudrait mettre en place des mesures résilientes. Et qui dit mesures résilientes, il ne s'agit pas de prendre des responsables comme des ministres et les mettre sur... Dans les champs. Dans les champs. Donc, ce qui est très important, il faut diversifier l'économie parce que c'est un concept qui revient toujours. Et à mon avis, les autorités de la transition devraient s'inspirer de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ça se passe en Côte d'Ivoire avec la Tchéquée et le cacao. Donc, ici, en Guinée, généralement, on consomme le riz. Et le riz, là, est importé. Et vous savez ce qui se passe actuellement avec cette crise risseau-ukrainienne et avec la crise du carburant. Donc, tout ça, ça impacte. Ce qui fait que le prix du riz a flambé. Donc, il faudrait diversifier l'économie. Et on a cette potentialité. On a cette potentialité. La nature nous a privilégiés. Oui. Et aujourd'hui, notre économie, comme l'a dit un économiste, est supportée par les mines. Alors qu'avec l'expertise qu'on a, l'appui qu'on a avec les institutions de Bretton Woods, on peut quand même diversifier l'économie et répondre aux préoccupations de la sécurité alimentaire. Voilà ce qui est bien dit par Djibril. Ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire qu'un seul secteur se développe au détriment des autres. Malheureusement, en Guinée, ce sont les mines qui ont laissé les autres secteurs. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance. Il faut investir dans l'agriculture puisqu'il y a l'interrelation entre les secteurs. Oui, Alphonse, allez-y. Bon, moi, c'est pour rapporter rapidement une précision, même si ça passe pour une communication pour le Foda qui sera obligé d'un pays après ou payé au service commercial. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette politique du président de mettre les ministres dans les champs, c'est une mesure d'urgence pour répondre à des ambitions qu'il avait nourries pour limiter l'exportation. parce qu'il considérait que les ministres... L'importation, plutôt. Et ça, ça ne pourrait pas être limité parce qu'il est dit avec attention, les prévisions... Oui, Babila, il va finir d'abord. Vous avez eu votre parole. Ce n'est pas une première récolte qui limitera l'importation à la République de Guinée. Ce n'est pas possible. Mais c'est le début d'une politique qui est en train d'être mise en place. C'est pourquoi, quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit que je risque de faire une communication. La communication va exister à quel niveau ? Au ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, il y a une politique qui a été mise en place pour permettre à n'importe quel citoyen à la République de Guinée de se lancer dans l'agriculture et aux frais de l'État. Ça ne se passe pas... Il y a une enveloppe de 10 milliards, je crois. ...qui a été mise à la disposition du FODA. Oui. Le mécanisme est simple. L'État dispose des terres agricoles à la République de Guinée qui sont mises à la disposition des citoyens demandeurs. Alphonse Marat se lève, il localise un champ qui appartient à l'État dans la zone de Kisdougou. Il fait la demande auprès du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture l'attribue gratuitement pour une période donnée. Je fais mon projet d'agriculture, je fais un business plan soutenable et réalisable. Je viens auprès du FODA avec ce business plan-là et toutes les garanties d'investissement. Le FODA prête de l'argent et le FODA fait un suivi de l'investissement que je vais faire sur le champ. Les agriculteurs locaux ont des difficultés liées aux intrants agricoles et aux équipements agricoles, les machines et autres. Sauf qu'Alphonse, à ce niveau, il n'y a pas suffisamment de communication au niveau de la population. Il y a un problème ? C'est pourquoi je dis que mon intervention va passer pour une communication pour le ministère. Et ça, je recommande au service commercial d'aller récupérer notre facture. Donc, l'autre chose à préciser, c'est que les citoyens qui s'investissent dans l'agriculture ont des difficultés liées aux intrants et aux équipements agricoles. Il y a un service qui a été créé au ministère de l'Agriculture qui s'occupe de la mise à disposition des équipements. On vous demande, pour ceux qui ont investi dans l'agriculture, de payer un certain montant forfaitaire pour montrer votre bonne foi. Et le département vous met à disposition la machine et s'occupe même de l'entretien. Parce que, quels constats ils ont dressés ? Le constat est que même quand l'État achète des équipements et les met à disposition des agriculteurs souvent, il y a un véritable souci lié à l'entretien de ces machines. C'est pourquoi vous verrez dans les champs à l'intérieur du pays, les machines, au bout d'un certain moment, s'arrêtent. Parce que même l'huile de vidange, les agriculteurs à la base ne savent pas qu'il faut le renouveler. Donc, le ministère a mis en place un système qui permet de mettre à disposition mais d'entretenir ces machines. Et au-delà de l'entretien, il y a un suivi de l'utilisation de ces machines. Parce que ces équipements sont gérés par les directions préfectoraux de l'agriculture préfectoraux au sein des différentes villes. Il y a un mécanisme de suivi dessus, le tracking, qui permet de savoir dans quel champ il a été, combien de temps il a travaillé et quelles ressources ça doit générer. Et ces fonds-là sont reversés aussi dans les caisses de l'État pour permettre à d'autres personnes, demandeurs, de ne pas manquer de fonds. Ce système existe. Mais le ministère de l'agriculture, et ça, ce n'est pas que le ministère de l'agriculture, le gouvernement guinéen a toujours eu ce problème de communication. Au lieu d'accentuer la communication sur l'existence de ce projet et de ses avantages, on met l'accent sur ce que les ministres ont fait. Parce que les guinéens n'ont retenu... Il ne faut pas mettre tous les ministres dans le même bateau. Il y a certains quand même qui communiquent sans sans pour autant faire l'avocat, le ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique. Il faut avoir le mérite de respecter la communication de ce ministère. L'enseignement technique également. Oui, exactement. Il y a des ministres de l'exception. Surtout, le premier en revient au ministère de l'enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, il y a quand même cette réalité qui, auprès des citoyens, ne savent que les ministres ont investis. Mais ne savent pas qu'eux, citoyens, ont la possibilité d'investir au même titre que les ministres ou même mieux que les ministres sans que l'argent ne vienne véritablement de leur poche. Il faudrait qu'une communication soit organisée à cet effet et qu'on permette de faciliter l'accès au financement. Parce que l'avantage que les cadres au sein de l'administration peuvent avoir, nous, autres citoyens lambda, ne pouvons pas l'avoir. Donc, il faudrait aujourd'hui que le ministre aussi exige qu'au même titre que des cadres de l'administration qui le voudront, des citoyens lambda puissent avoir ces facilités d'accès à ce financement qui existe déjà et sur lequel le président a véritablement insisté. Il faut rappeler que sous le premier régime on avait ce qu'on appelait un avantage comparatif parce que la banane on produisait le riz et certaines d'autres activités. Je pense qu'il faut essayer de relancer tout ça pour que nous soyons quand même une puissance dans un domaine que ça nous permet aussi de pouvoir surtout les céréales qui sont pour les céréales et l'avantage c'est que chaque région de la Guinée a ses spécificités avec des cultures qui peuvent être opérées là-bas c'est ce qui quand même peut nous aider ça nous permet de protéger les producteurs locaux parce qu'avec aujourd'hui l'effet de la concurrence les chinois qui importent ici des produits ça veut dire qu'eux ils ont un coût qui est plus minimisé par rapport aux producteurs locaux ça fait qu'eux on les tue sans le savoir et tout ça c'est arrivé Félix oui rapidement allez-y sur la question oui par rapport à cette initiative en soi l'idée n'est pas mauvaise l'idée n'est pas mauvaise parce que il y avait l'urgence d'abord il faut le dire quand on voit aujourd'hui la crise mondiale tout ça il fallait vraiment vraiment que le gouvernement puisse une réponse une réponse immédiate pour le moment pour pallier à certains problèmes du moment et puis après se projeter voilà trouver une solution beaucoup plus durable même dans dans les écoles dans nos écoles on nous a toujours appris que l'économie c'est une chaîne il y a l'économie primaire secondaire et tertiaire et le problème de la Guinée le problème de l'économie guinéenne c'est qu'elle est fondée sur le commerce et sur les mines et quand c'est comme ça c'est compliqué parce que le commerce on importe beaucoup et on a appelé ça l'hypertrophie du secteur tertiaire tertiaire et donc on importe beaucoup et dès qu'il y a une crise au niveau international et qu'il y a des problèmes le commerce prend un coup et du coup l'économie également prend un coup et du cas des mines je n'ai pas besoin c'est pourquoi c'est pourquoi on a une inflation importée puisque ça ne dépend pas de nous c'est quand ça monte là-bas on a une économie extravertie donc ça coûte et évidemment cher aussi en Guinée quand ça monte à l'international et c'est la même chose aussi pour les mines quand il y a chute au niveau bauxite l'économie prend un coup et donc pour pallier à tout ça je crois qu'il faut que l'État se réoriente vers l'agriculture parce qu'aujourd'hui si les États-Unis ont pu quand même décoller un moteur économique je crois que c'est partie d'un investissement au niveau de l'agriculture vous vous rappelez de cette révolution verte du côté de la Chine et si aujourd'hui la Chine aussi se voit un peu puissante c'est parce qu'il y a une certaine révolution de la terre donc je crois qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait des projets pérennes qui puissent permettre que l'agriculture puisse avoir un certain décollage dans le pays qui pourra permettre quand même à notre pays de sortir de cette situation du reste en soi je le dis encore l'idée n'est pas mauvaise mais il faut créer des projets qui puissent permettre aux citoyens surtout que plus de 50% de la population guinéenne se trouve aujourd'hui en milieu rural et est investie dans l'agriculture quoi de mieux de pouvoir investir dans ce domaine pour pouvoir quand même regrouper des résultats voilà nous avons de braves gens à l'intérieur du pays qui opèrent et cette information c'est que le fonds dédié à l'appui à l'agriculture est de 200 milliards de francs guinéens donc aujourd'hui plusieurs jeunes sortis d'université pourraient se mettre en groupement ou même en groupement d'intérêt économique pour investir dans l'agriculture et arrêter de se plaindre du manque d'emploi c'est une belle belle ils sont au courant bien entendu c'est pourquoi aujourd'hui il faudra que le ministre très souvent les gens bloquent l'information c'est dans un circuit et puis il y a un certain lobbying il faut que tout cela cesse donc aujourd'hui nous on veillera à ce que ceux qui font la demande puissent l'obtenir sans qu'ils ne passent par ce lobbying comme tu l'as dit parce que le danger aussi en Guinée c'est ça il y a la volonté exprimée par les autorités il y a la volonté exprimée par ceux qui sont mis à la tâche donc ceux qui sont mis à la tâche vont nous trouver sur leur chemin parce qu'on veillera à l'octroi de ces fonds là mais il faudra aujourd'hui que les jeunes s'engagent et se mettent ensemble pour aller rechercher ce fonds pour l'investir pas pour aller acheter des véhicules Est-ce que tu te rappelles au moment où on demandait au ministre d'aller cultiver il y a des jeunes agriculteurs qui sont organisés un groupement d'intérêt économique qui se sont fait entendre c'est pour ceux qui se rappellent ils ont pris d'assaut les médias pour dire au lieu que le gouvernement oriente les moyens vers les ministres eux ils sont là ils sont investis dans l'agriculture depuis des années ils ont des terres cultivables ils ont de l'expérience ce sont eux qu'il fallait vraiment encadrer il fallait soutenir pour aider à ce que le marché comme Emmanuel Latte Oui il n'est pas tard puisque aujourd'hui l'entrepreneuriat que ce soit l'entrepreneuriat agricole ou urbain ou les autres secteurs c'est que le nerf de la guerre c'est l'argent c'est la levée des fonds c'est là le véritable problème sinon beaucoup ont validé leur business plan beaucoup ont un plan d'affaires très clair aujourd'hui mais les banques ne prêtent pas de l'argent aux projets jeunes puisqu'il y a assez de risques Je voudrais enchaîner dans ce sens par rapport à la lourdeur administrative parce que moi je crains à ce niveau parce qu'il y a quand même des jeunes il y a des jeunes qui sont motivés pour se lancer dans l'agriculture mais à ce niveau il y a quand même à se craindre je vais parler des agriculteurs vous savez jusqu'à présent ils sont dans la crise ils ont été touchés par cette pathologie cette maladie la grippe aviaire mais la procédure pour les dédommager pour les subventionner c'est tout à fait le problème vous avez vu ce qui s'est passé récemment ils ont fait des manifestations pour se faire entendre mais rien n'a été fait et l'explication qui a été donnée au niveau du ministère de l'agriculture c'était de leur dire d'aller au niveau des banques pour accéder au crédit alors qu'eux ils n'ont rien au niveau de leur compte en même temps parce qu'il faut des gaz oui il faut des gaz pour accéder à ce crédit là et comme tu l'as dit tout à l'heure il faut des garanties et ça pose problème donc je reviens toujours sur ces mots il faut que le ministère ou d'autres départements agissent avec tact et éviter la lourdeur administrative oui c'est ça le problème les jeunes n'ont pas de projet ou de terrain à donner en gaz et les banques aussi préfèrent investir dans les multinationales puisque là les risques sont minimisés et il n'y a pas aussi cette culture de business angel en Guinée c'est à dire les investisseurs providentiels qui sont des commerçants des opérateurs économiques qui peuvent prendre des parts dans un projet jeune c'est ce qui a permis au Nigeria de prendre la première place sur le continent c'est ça les business angels vous venez avec votre business plan un homme que vous considérez comme un capricier un antonio soirée ou sonoko il investit à 100% dans le projet et lui il attend que il met un système de suivi de l'investissement qu'il a fait chez vous et souvent même ils le font sans intérêt oui avec les fausses d'amorçage c'est des capitales à risque ils le donnent pour vous donner mais si vous dépassez cette étape là après les 5 années de flottement vous pouvez prendre votre amour là ils vous accompagnent puisque c'est pas des petits jésus aussi ils mettent de l'argent c'est pour avoir de l'argent en retour je pense que cette culture là doit commencer à naître on a beaucoup de milliardaires l'intérêt en retour il demande juste à ce que vous investissez dès que vous avez un fonds en back-up comme fonds de sécurité pour vous et puis vous leur restituez leur argent justement le système existe en Guinée mais seulement il n'est que dans le secteur du commerce parce que dans le commerce en Guinée il y a ces business angels qui vous prêtent de l'argent vous investissez vous importez vos marchandises ensuite vous les rendez ceux qui vous ont prêté mais il faudra aujourd'hui que le Guinée fasse moins de commerce parce que le commerce n'est pas un secteur développeur de l'économie il faut que ce soit dans un cadre formel c'est pourquoi il y avait cette politique on n'a pas de commerce sommel en Guinée oui ça avait commencé justement il y avait les centres agréés du ministère du budget il y a des centres qui existent des gestions agréées c'est pour permettre à ces commerçants qui sont dans l'informel d'aller vers le secteur formel afin que l'état puisse que ça puisse impacter un peu l'économie le budget de l'état voilà vous l'avez compris on va marquer une courte pause on va aller avec cette transition on se retrouve tout de suite pour continuer le débat sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor Grand Gueule Jiba Milimono Aula Tussou Mamoudou Babila Keita Emmanuel Lua Cabs avec l'équipe de l'équipe pour réagir je vois dans la réaction de l'UFR là où on nous dit que le médecin de Saïku Yahya a demandé à ce qu'il fasse des mouvements mais le médecin n'a pas dit à mon avis en aucun cas il n'a pas demandé à Saïku Yahya de faire des mouvements politiques je suis désolé il quitte la Tunisie pour partir en Guinée-Bissau pour faire des mouvements je me demande si c'est ça fait partie de la prescription médicale si c'est de cela oui peut-être le mouvement c'était de rester sur place se mouvoir voilà mais quitter la Tunisie sachant que vous avez l'épée de Damoclès au dessus de la tête mais quitter la Tunisie quand même pour partir en Guinée-Bissau ça c'est pas c'est pas c'est pas mouvement ça à mon avis et pourquoi attendre après la sortie et c'était pas à pied c'était pas à pied et ils ont attendu c'est quand il y a eu du buzz et tout ce qui s'en suit pour nous donner des explications nous dire que maintenant il a un programme également en février il pouvait rester en Tunisie se mouvoir là-bas mais quitter un pays pour un autre il pouvait venir de côté de la Guinée se mouvoir on revient sur la façon dont il a été interpellé et tout ce qui s'en suit nous savons ça déjà c'est du passé nous savons tout ce qui tout ce qui s'est passé mais pourquoi attendre Mena pour nous donner des explications il a fini ses soins il a suivi j'apprends une intervention chirurgicale donc il a un autre rendez-vous en février il faut qu'il y ait du sérieux ils ont réagi c'est parce que les gens ont dit qu'il va empêcher désormais à ceux qui sont malades ici de sortir c'est pourquoi l'UFR réagit Mena maintenant l'autre argument qu'ils ont développé c'est que Sekouyaïa est détenu pour ses opinions et qu'au lieu de se mettre à le juger il fallait tout simplement les libérer c'est ça l'argument aussi de l'UFR aujourd'hui c'est ça l'argument mais je pense que c'est pas maintenant il fallait placer cet argument surtout côté sanitaire c'est pas maintenant il fallait nous dire qu'il était qu'il a fini parce qu'il y a eu une autorisation de sortie il aurait dû se plier à cette démarche se plier à cela et le médecin en aucun cas le médecin ne lui dira de faire des mouvements politiques des mouvements c'est différent des mouvements politiques je suis désolé je voulais apporter cette précision là à l'UFR voilà allez-y Félix rapidement bon on a suivi la sortie de Faudébaldé qui est l'un des responsables de communication qui s'occupe du pôle digital de l'UFR moi en faisant la lecture de sa réaction deux choses me sont venues à l'esprit premièrement j'ai vu quelqu'un qui était sur le plan défensif c'est-à-dire il avait à tête de défendre vaille que vaille c'était une réponse au ministre évidemment mais au-delà du ministre vous vous rappelez on a eu comment dirais-je Maman de Sila ici qui n'est pas allé du dos de la cuillère il a dit que ce que Faudébaldé a fait n'était pas et ce que Couillaya a fait c'était vraiment pas bon parce qu'il y a d'autres détenus qui sont là qui demandent également l'évacuation pour une question sanitaire vous avez les Faudéoussoufofana vous avez les Damaro aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent du côté de la maison centrale mais même également comme le cas de Faudéoussoufofana qui n'est pas quand même en prison mais qui a besoin de partir se faire soigner il est dans une prison dorée puisqu'il est placé sous contrôle judiciaire évidemment de l'autre côté j'ai senti quelqu'un qui était beaucoup plus en manque de mots c'est-à-dire vous avez dès que les gens ont aperçu Céoukouillaya du côté de la Guinée-Bissau les médias en ont parlé les médias sociaux également en ont parlé mais même le ministre de la justice a fait une sortie et même la classe politique en a parlé et donc ils étaient dans l'obligation d'apporter une réponse et bien entendu c'est l'un des leurs ils ne pouvaient pas venir dire c'est vrai parce que Céoukouillaya à fait n'était pas n'était vraiment pas sauf que malheureusement ce qui a été dit sincèrement comme on aime à le dire si ce que nous disons est moins important que le silence il vaut se taire c'est cela j'allais terminer par cela je crois qu'il vaudrait mieux se taire parce que premièrement Céoukouillaya ne pouvait pas aller en Guinée-Bissau si son parti ne l'avait pas donné l'autorisation et son parti savait que Céoukouillaya est sous le coup d'une poursuite et qu'on sait tous dans quelles conditions il a quitté ici pour aller en Tunisie il a fallu les démarches il a fallu que la presse dénonce à un moment donné pour qu'on puisse le libérer et si vous avez aussi des confrères politiques en prison qui ont besoin aussi d'évacuation à un moment donné il ne faut pas penser qu'à soi-même je suis désolé ce n'est pas un procès qu'on fait à Céoukouillaya mais je pense qu'au nom c'est la démarche au nom d'un certain nombre de principes il fallait respecter la démarche et quand le médecin il devrait s'assumer tout simplement c'est une faute politique quand le médecin dit qu'il fallait se promener je crois que ce n'est pas une promenade qu'il devait quitter la Tunisie pour venir en Guinée-Bissau ce n'est pas une promenade politique je crois que même en restant en Tunisie il aurait pu le faire pour une certaine vérification médicale voilà vous l'avez compris Félix merci beaucoup on va aller avec nos obligations commerciales on se retrouve pour poursuivre les débats sur d'autres thématiques au compte de cette émission bonjour à tous sur Radio Espace et Espace TV le Bifor GG toute l'actualité brûlante politique économique des enquêtes inédites c'est le Bifor Grand Gueule Jiba Milimuno Aula Tussou Mamoudou Babila Keita Emmanuel Lua Cabs Jibrilba Félix Milimuno forme le Bifor GG Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada